Une prière pour ouvrir une grande conférence inédite consacrée aux moyens de lutter contre les abus sexuels. Des évêques de quatre continents sont présents, des victimes le sauront aussi. Hier déjà, certaines se sont entretenues avec les organisateurs du sommet. Leurs demandes sont sans équivoque. Zéro, zéro, zéro tolérance pour un prêtre qui abuse sexuellement d'un enfant, quel que soit l'endroit dans le monde, parce que ce n'est pas dans la législation universelle de l'Église. Cette culture d'agression et cette culture de dissimulation par les évêques, où qu'il soit, doit prendre fin. C'est essentiel. Éveiller les consciences dans les rangs de l'Église face aux agressions sexuelles sur mineurs, c'est bel et bien l'objectif de cette rencontre inédite au Vatican. Le pape, grand instigateur de ce sommet, est prêt à faire bouger les choses, mais met en garde. Ceux qui passent leur vie à accuser, 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 ce ne sont pas les enfants du diable, parce que le diable n'a pas d'enfant, mais ce sont des amis, des cousins et des parents du diable. Et c'est mal. Les fautes doivent être rapportées afin d'être corrigées, car lorsque les erreurs sont signalées, lorsque les défauts sont dénoncés, l'Église est renforcée. Après trois jours et demi de discours et de travaux, le souverain pontife conclura en personne cette réunion, par un discours d'ores et déjà très attendu.